Je vais donc appeler en conclusion, ici sur le podium, Calvin Suarez Njal, qui est député écolo à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est né au Togo, il a été enseignant, chef de projet, il est enseignant, il a été chef de projet OMRAX. J'ai eu le plaisir de l'accueillir dans un autre débat d'investigation, c'est sur le livre L'ascension de Mobutu. Et Marco Vannès, député PTB depuis 2014, un ancien déjà, c'est le genre de gens dont on se méfie un peu, puisque fonctionnaire aux finances, contrôleur, etc. Ce n'est pas tellement le genre de rencontre qu'on veut faire, mais il a d'ailleurs publié chez ADEN en général plusieurs livres sur le système fiscal belge, dont Didier Renders, l'homme qui parle à l'oreille des riches chez ADEN. Maintenant, une autre facette de Marco, qui a aussi un très grand intérêt pour le colonialisme et la décolonisation. Et donc, il fait partie de la commission spéciale endologique consacrée à la décolonisation, dont Libéra a déjà parlé. Je voudrais demander à tous les deux, premièrement, que vous inspire, je vous conseille de prendre les micros et de relever le bouton. Ma première question sera, que vous inspire ce que vous avez entendu aujourd'hui, personne sur le plan personnel ? Bonjour à toutes et à tous. Ce que m'inspire, en fait, je vais citer quelque chose qui a été dit dans le livre, parce que pour moi, qui est comme modèle politique Patrice Le Momba, disons, Roigasso est un météore, comme l'a dit Ludo dans son livre, et comme le dit Elike Mbokolo. Et je vais citer un passage que j'ai noté, qui m'a beaucoup touché en tant que politique, ayant une pensée décoloniale et panafricaine. C'est concernant le côté de la lutte contre le racisme et contre l'ethnisme de Roigasso. Et quand on parlait de l'hostilité vis-à-vis des Swahili, et qu'on a... Le roi a adopté un décret interdisant les associations politiques étrangères, et on considérait le Nauru, dans lequel on retrouvait des Swahili, comme étant une association étrangère. Il a fait une médiation auprès du roi, et il a appelé, je cite, « à l'union de tous les Africains, Barundi, Baniarwanda et Congolais. » Et il a dit « le tribalisme est une arme aux mains des Européens pour séparer les Noirs. » Et donc, pour moi, c'est ça, Roigasso. Et ça a été dit déjà à plusieurs reprises, c'est la faculté à propulser son pays vers l'avant. Et quand on prend quelqu'un comme Seretse Kama au Botouana, je me demande ce que serait le Botouana aujourd'hui sans Seretse Kama. Parce qu'on parle beaucoup du Botouana, et de la manière dont ce pays avance. Que serait le Ghana aujourd'hui, soit sans Kouamengkouma ? Et je dis souvent aux Belges, avec qui je discute de la colonisation, je leur dis « imaginez qu'on ait assassiné le général de Gaulle. » qui aurait été la France aujourd'hui ? Et donc, un homme avec une vision, lorsqu'on l'assassine, parfois, on met le pays en retard pour 100, 200, 300 ans. Et donc, pour moi, c'est ça, Roigasso. Et sa pensée politique, son action, doivent être enseignées ici, et au Bourdieu, et en Afrique. Marco ? D'abord, je voudrais remercier Ludo pour ce travail exemplaire qu'il avait déjà mené aussi sur l'assassinat de Lumumba, qui avait même donné lieu à une commission d'enquête parlementaire. Et finalement, ce qui est frappant, et même choquant, c'est la répétition des deux. C'est le fait qu'il y a un parallélisme incroyable entre à la fois les deux figures, il y en a qui étaient des figures qui, quelque part, représentaient l'unité nationale, et qui était porteuse d'espoir pour l'avenir pour les deux pays, le Congo comme le Burundi, et à la fois le parallélisme dans la politique du colonisateur, de la Belgique, qui dirige un assassinat politique, un crime d'État, simplement parce que c'est dans ses visions de puissance coloniale, et qui applique finalement, après, une omerta sur les faits, et qui bloque la réalité pendant des décennies, et qui font finalement des décennies pour arriver à une vérité écrite sous la plume de Ludo. Donc voilà, c'est choquant. Moi, ce qui m'avait frappé sur Lumumba, c'est que les retranchements derrière lesquels les dignitières belges, encore aujourd'hui, parce qu'on disait, les Belges aujourd'hui, est-ce qu'ils doivent se sentir responsables ? Non, pas la population belge, évidemment, mais les politiques belges, à partir du moment où ils refusent cette réalité, et il y en a encore, je me suis confronté, qui refusent toutes les conséquences de ces actes, eux, ils y portent encore une responsabilité. Et donc, ici, dans le cadre de Lumumba, je voulais dire, on s'est protégé, enfin, certains politiques sont protégés derrière le fait de dire, oui, certains ont dit, il fallait l'élimination de Lumumba, mais ça ne voulait pas dire l'élimination physique de Lumumba. Bon, évidemment, c'est hypocrite, mais ici, en tout cas, dans le cadre de Roigasoré, on ne peut pas le nier, puisqu'il y a une déclaration noire sur blanc du résident Régné, qui dit, il faut tuer Roigasoré. Donc là, c'est dit de manière nette. Bon, évidemment, il n'y a pas non plus de doute quant à Lumumba, le projet de le tuer, mais enfin, ici, c'est marqué comme tel. Et effectivement, je pense que c'est ça qui est vraiment problématique, qui montre la gravité des faits, parce qu'à partir du moment où il y a un cas, on pourrait dire, oui, voilà, c'est une erreur, une erreur de parcours, mais à partir du moment où il y a une répétition dans ce crime d'État, et on pourrait rattacher, hors colonisation aussi, dix ans plus tôt, l'assassinat de Julien Lahaut, qui est évidemment dans un cadre qui n'est pas colonial, mais qui est aussi dans la même logique. Et d'ailleurs, on peut faire aussi les parallèles sur les blocages de la justice, parce que dans le crime de Julien Lahaut, il y a aussi la justice qui bloque l'accès aux documents. Donc, il y a un parallélisme à faire là. Il y a derrière ces différents crimes une logique d'une puissance capitaliste et coloniale qui finalement ne s'encombre pas de soucis démocratiques et qui va de manière purement dictatoriale et qui assassine les ennemis. Un point important, c'est que ce ne sont pas des faits isolés, ce que la Belgique a fait là. On voit aussi dans l'assassion de Mobutu, l'élimination de dirigeants révolutionnaires congolais après le Mumba. Dans les livres de Saïd Bouamama, on constate qu'en fait, la France a assassiné une cinquantaine de dirigeants révolutionnaires africains avant l'indépendance en général ou après une cinquantaine de dirigeants, y compris des dirigeants d'État. Donc, c'est un phénomène assez massif que la France, la Belgique se sont comportés comme des mafieux en éliminant des rivaux. C'est quand même pour notre conscience à nous née dans des pays coloniaux, c'est un fait qui demanderait beaucoup de documentation. Oui, tout à l'heure, on parlait de la culpabilité. Moi, je dis toujours à mes élèves et quand je faisais encore les visites guidées des coloniales, on me posait souvent la question à Bruxelles, est-ce que nous devons nous sentir responsables ? Ben non. Mais nous sommes responsables si nous ne faisons rien de cette histoire. Et c'est là où se trouve le vrai problème. Qu'est-ce qu'on fait de cette histoire à partir du moment où on sait ce qui s'est passé ? Et Raoul Peck décrit très bien Ludo. Quand Ludo travaille sur ces questions, c'est comme si sa vie en dépendait. Quand moi je le rencontre, quand on a parlé du Burundi, récemment, quand on a fait la lettre ouverte par rapport au rapatriement des restes de Patrice Lomba, quand je discute avec lui, on a construit cette lettre ouverte ensemble, je le sentais habité. Et donc, ça, c'est véritablement ce que chacune et chacun doit faire pour que ça ne se répète plus. Et que finalement, on laisse les pays prendre leur parcours parce que la colonisation est un moment où on a arrêté l'évolution des pays à partir de leurs propres caractéristiques sociologiques, anthropologiques. Et qu'on leur a imposé un régime qui n'était pas du tout adapté à ces caractéristiques-là. Et donc, je dis souvent, j'ai beaucoup aimé ce que Libéra a dit, mais je ne suis pas d'accord sur un point. Et je le dis dans la perspective de ce qu'on va dire sur la Commission. C'est très important. Parce que le débat sur les côtés positifs et négatifs, on nous pose cette question et les conservateurs dans les parlements nous le disent souvent. Pourquoi est-ce que vous ne parlez que du négatif ? Moi, je dis, la colonisation, c'est comme une famille qui est là, qui a sa maison. Vous arrivez, vous tuez trois des cinq enfants, vous saccagez la maison, vous volez ce que vous pouvez voler. Et puis après, en repartant, vous leur donnez un GSM en leur disant soyez contents parce qu'on vous a apporté la technologie. On vous a amené la démocratie. Ça, ce n'est pas entendable. On ne peut pas dire qu'un système a eu des côtés positifs. Un tel système. Non. Il y a des gens qui, de bonne volonté, c'est vrai, sont allés et ont été manipulés par la propagande et qui ont essayé, en amé conscience, de poser des actes positifs. Ça, on peut le reconnaître. Mais on ne peut pas dire qu'un système tel qu'il est là, avec ses répercussions aujourd'hui, a des côtés positifs. Marco, donc, tu es membre, comme je l'ai dit, de cette commission sur la décolonisation au Parlement. On avait invité aussi un représentant de Groun qui la préside, mais qui est à l'étranger, qui n'a pas pu venir. Donc, je vais vous demander à vous deux, qu'est-ce que la commission va faire avec ce dossier roi-gassoré ? Ou qu'est-ce qu'elle devrait faire ? Et est-ce qu'on a des conséquences à tirer sur la responsabilité de la Belgique dans ses crimes grâce au travail de la commission ? Mais, d'abord, moi, ce que je constate, c'est qu'au niveau du monde politique actuel, on est 60 ans après les faits, mais c'est encore des sujets tabous. Bon, les faits, quand même, sont clairement établis concernant Lumumba, surtout depuis qu'on a retrouvé les restes, enfin, essentiellement, les dents de Lumumba en Belgique, détenus par un ancien policier belge, ce qui donne preuve matérielle au rôle de la Belgique. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai interrogé le Premier ministre, Alexandre Decroix, qui, en me répondant, il reconnaît une part de la responsabilité de la Belgique et tout, mais qui se sent obligé d'ajouter que Lumumba est un personnage controversé. Voilà l'État belge qui tue un Premier ministre et qui dit que ce Premier ministre était un personnage controversé. C'est évidemment choquant comme attitude. Et d'autant plus étonnant que c'est 60 ans après les faits. Donc, 60 ans après les faits, il y a encore ce besoin de l'establishment, quelque part, d'assurer quand même une certaine protection. Et c'est vrai que le personnage de Davignon, qui d'ailleurs, je te reprends, Michel, il n'est plus vicomte, il a reçu le titre de comte depuis, sans doute pour le remercier, pour les bons services qu'il a fait, en plus d'être ministre d'État. Donc, qui sont quelque part, voilà, la noblesse et ministre d'État, c'est un peu les deux décorations suprêmes en Belgique. Donc, voilà, on voit son rôle dans les deux affaires, puisqu'il apparaît dans les deux livres de Ludo, même si c'est de façon différente. Il y a une protection de l'establishment. Donc, c'est une première difficulté pour cette commission d'enquête. C'est le rôle encore de certaines formations politiques. Et alors, la deuxième difficulté et l'enjeu, je vais dire, de cette commission d'enquête, c'est d'arriver à venir pas seulement parler de la colonisation, mais aussi du néocolonialisme. Et ici, on est à fond dans ça, enfin, dans les deux livres de Ludo, enfin, dans les deux affaires. Le Mumba comme roi Gassoré, c'est le passage de la colonie à la décolonisation. C'est-à-dire que c'est pas du passé, on protège des intérêts actuels ? Oui, oui, dans le cas du Congo, c'est encore plus flagrant. On protège, voilà, il y a encore des intérêts qui sont protégés. Il y a aussi des interventions de Dieter Renders, de Karl, de Hucht. Ils ont utilisé leur pouvoir politique encore récemment pour défendre des intérêts économiques au Congo. Et il y a aussi le rôle, alors, sur l'aspect plus spécifique du Burundi, il y a le rôle du colonisateur. Bon, d'abord, je dois dire, je dois déplorer que, d'après les échos que j'ai eues, parce que ça fait presque un an qu'on attend le rapport des experts pour la commission, mais ça, ça devrait venir, mais que le Rwanda et le Burundi auront une place vraiment tout à fait marginale dans le rapport des experts. Et donc, j'espère qu'on pourra relancer un peu ça. Et alors, il y a le rôle, et ça a été évoqué tout à l'heure par plusieurs intervenants, il y a le rôle de la Belgique aussi pour le Rwanda et le Burundi dans les conflits ethniques qui ont mené à des situations évidemment catastrophiques au Burundi, encore plus au Rwanda, et qui sont aussi directement inspirées du colonisateur. C'était le principe de diviser pour régner, de poser les ethnies avec des cartes d'identité différentes, quoique en Belgique, on a aussi des cartes d'identité différentes. Je vous invite à regarder votre carte d'identité, il y a les francophones et les néerlandophones, ça existe en Belgique aussi. mais c'est effectivement le colonisateur qui a insufflé ça. Et ça, ça doit aussi faire partie du travail de la commission colonisation. Avec, je l'espère aussi, je ne serai pas plus long, mais avec aussi, je pense, la possibilité, parce qu'il ne s'agit pas d'une commission d'enquête comme ça avait été pour la commission Lubumba, mais une commission spéciale qui n'a pas ses pouvoirs d'investigation, ses pouvoirs de juge d'instruction, mais dans le texte fondateur de la commission spéciale, il a dit qu'elle pouvait, si nécessaire, s'accorder ses pouvoirs de commission d'enquête. Voilà, si ça s'avère nécessaire, j'appellerai le fait. Vous allez avoir besoin de soutien pour avoir des pouvoirs. Voilà, et ça, c'est peut-être aussi, si je peux encore ajouter une chose, c'est-à-dire que, voilà, les parlementaires, ils ont un pouvoir quand même, sont tous assez limités s'il n'y a pas une pression populaire qui est là pour pousser les choses. Voilà. Oui, j'aimerais préciser que je ne fais pas partie de cette commission parce que moi, je siège à la Fédération Valérie de Bruxelles où on parle de l'enseignement et c'est très important et au Parlement bruxellois, on parle de l'espace public. Néanmoins, je suis le parlementaire de référence sur la décolonisation et je conseille nos députés qui sont dans la commission. Nous avons demandé deux ou trois choses au début. c'est qu'on sépare histoire et mémoire, que les scientifiques reconnus comme tels travaillent sur la partie historique et que les associations qui font un travail de mémoire aient leur groupe et travaillent et qu'à la fin, qu'on puisse faire les liens entre les deux pour voir quels sont les impacts dans la vie concrète des gens aujourd'hui. La deuxième chose que nous avons demandé, c'est de ne pas oublier le Rwanda et le Burundi. nous l'avons explicitement demandé. Et donc, je pense qu'il y a effectivement une empreinte de la colonisation au Congo qui est liée évidemment aux intérêts dont on a parlé qui fait qu'on marginalise parfois encore plus le Burundi parce qu'au Rwanda on a l'histoire pesante du génocide. Et donc, nous avons explicitement insisté là-dessus. Et donc, moi ça ne m'a pas étonné lorsque j'ai appris effectivement qu'il y avait une mobilisation pour que le Burundi ne soit pas marginalisé dans cette commission et il faudra continuer à être attentif. Maintenant, qu'est-ce que nous en tant qu'écologistes nous attendons ? Alors, ce qui est positif c'est que le PTB écolo sont des partis je dirais post-coloniaux. Post-coloniaux dans le sens, pas seulement dans le sens de partis qui sont entrés dans les parlements après la colonisation mais aussi dans la pensée et chez les écologistes nous sommes un certain nombre on augmente le nombre de plus en plus plus les années passent et plus on devient nombreux à dire aux écologistes la question de la décolonisation elle est fondamentale si on veut résoudre la question du climat. On ne peut pas résoudre la question du climat sur la question de la décolonisation. J'y reviendrai mais pour nous l'enjeu historique c'est lequel ? Il faut résoudre les contentieux les contentieux politiques les contentieux économiques les contentieux culturels et donc tout ce qui concerne la restitution des biens etc. Et dans les contentieux politiques on a l'assassinat du premier ministre donc de celui qui devait être le premier ministre Roigasso c'est essentiel si on ne disons si on n'explique pas les choses comme ça parce que évidemment les partis politiques qui ont un héritage colonial ont des difficultés et on peut l'entendre parce que ça pourrait les fragiliser et je rappelle qu'en 2014 Zoé Genoux avait déjà déposé une proposition de résolution pour mettre en place une commission personne n'avait soutenu à l'époque en 2017 on a eu l'appui du PTB et du PS après avoir un peu retouché le texte mais à l'époque je dirigeais le collectif mémoire colonial et je disais le jour où il y aura 3000 noirs dans la rue on aura cette commission et c'est ce qui s'est passé en réalité le jour où on a eu cette population très mélangée de 15 000 personnes durant le confinement à la place Poulart le soir même le président de la chambre Patrick Douala fait un tweet il faut une commission donc il y a ce travail de résolution du contentieux à faire et puis en dernier ressort faire le lien par rapport à ce que le roi Philippe lui-même il a dit le 30 juin 2020 il a dit il y a des souffrances encore aujourd'hui dans notre société des jeunes des personnes qui sont issues de ces pays du continent africain mais aussi d'ailleurs qui subissent les discriminations qui sont en lien direct avec cette histoire que nous n'avons pas su prendre en charge donc ça c'est ce que nous demandons je termine sur le climat en disant la décolonisation est essentielle dans la mesure où on ne peut pas on parle de néocolonialisme on ne peut pas imposer une vision de la lutte contre le dérèglement climatique en ne tenant pas en compte des caractéristiques dont j'ai parlé tout à l'heure des autres pays et donc ça c'est le message que nous essayons de porter également au sein du parti très brièvement Ludo me disait aussi qu'il avait pu faire son enquête en général dans de bonnes conditions il a eu accès à beaucoup de documents que vous retrouvez l'essentiel mais il m'a dit quand même il y a des documents qui ont disparu qui sont introuvables les documents ont des dates clés il y a des documents qui carrément ont été détruits explicitement on sait qu'ils ont été détruits et on n'a pas accès au dossier de la sûreté coloniale et la sûreté belle la sûreté actuelle refuse encore aujourd'hui cet accès là donc il me disait c'est un peu comme si je devais jouer un concerto de Bach mais je ne peux pas utiliser les notes d'eau et ré donc je suis un peu coincé et par rapport à ça en tant que politique est-ce que vous avez quelque chose que vous pouvez faire pour dire maintenant ça doit cesser cacher des documents sur les crimes ça doit être un délit et il faut obliger à ouvrir les portes en tout cas c'est un combat qu'on va mener on a déjà eu avec la commission les rares réunions de la commission qui ont eu lieu Ludo avait été invité d'ailleurs déjà une discussion sur les archives mais c'est quelque chose un combat qu'il va falloir mener je dois quand même dire que je découvre en tant que parlementaire depuis 2014 parce que la transparence supposait des documents même des bêtes documents budgétaires on n'y a pas accès alors que si on n'a pas accès à des documents budgétaires imaginez des documents sur les crimes d'Etat mais en tout cas c'est un combat qu'on va mener et d'ailleurs je ne compte pas attendre que la commission soit lancée pour interroger les ministres compétents sur la question Révin tu as fondé le collectif mémoire coloniale et lutte contre les discriminations est-ce que les deux sont liés est-ce que tout ce qu'on vient d'entendre ici sur l'histoire ça a un rôle selon toi important à jouer dans la lutte contre le racisme évidemment c'est fondamental dans la mesure où en fait c'est prouvé aujourd'hui il y a un livre qui a été écrit par Julien Trudahue et Elika Moukolo Notre Congo Votre Congo donc sur la propagande coloniale les conséquences concrètes de la propagande coloniale aujourd'hui dans notre société on retrouve à l'époque dans la pub dans les jeux de loterie au stade parce qu'on parle de racisme dans les stades aujourd'hui à l'époque quand on quand on voulait insulter un joueur noir on dit ouh le mamba c'est comme ça qu'on l'insultait en fait et ça ce sont des témoignages que j'ai de Belges Blanc qui disaient moi mon père m'amenait au stade et il avait des noms d'animaux par rapport au noir et donc à partir du moment où on animalise les gens et comme on l'a vu on l'enseigne à l'université on l'enseigne dans les écoles à des générations et des générations on ne peut pas dire plus tard que cela n'a pas d'impact sur la mentalité des gens et donc cette transmission parfois on en oublie même l'origine et donc ce travail de décolonisation doit servir à enseigner aux enfants comme on l'a fait pour les Italiens parce qu'il ne faut pas oublier que les Italiens ont été énormément victimes de racisme dans ce pays et que par ce travail culturel on est arrivé à inverser la tendance c'est exactement ce qu'il faut faire c'est à dire qu'il faut expliquer aux jeunes l'origine du racisme l'origine du racisme qui a été le fondement de la colonisation et de l'esclavage et donc ça c'est fondamental et les visites guidées qu'on fait et les ateliers qu'on fait sont destinés aussi à déconstruire les mentalités dans ce sens sur les archives j'aimerais rappeler que lorsque on a voulu lorsque l'ONU enquête sur l'assassinat ou l'accident de l'avion de l'ancien secrétaire général des Nations Unies d'Ag à Marc Jolt il y a eu un débat au Parlement parce qu'il y a eu un déplacement des archives et donc la commission doit aussi à partir du rapport qui va être rendu bientôt on espère travailler là-dessus et à partir